Les Lyons et l'entapes du Cameroun affrontent la Colombie en match amical, c'est le 13 juin prochain qu'il a fait en Espagne. Les deux sélections s'étaient affrontées en amical déjà au mois d'octobre 2012, le 17 octobre, si mes souvenirs sont bons, c'était en Colombie. Et ce jour-là, les Lyons avaient perdu 3-0, vous étiez d'ailleurs dans le 11 de base de cette étude. Racontez-nous un peu votre expérience pour ce match contre la Colombie en Colombie. Oui, nous sommes arrivés, on a vu le pays qui adose le football qu'on veut comme moi. On a vu une équipe qui avait des joueurs très talentueux qu'on retrouve aujourd'hui dans le Grand-Lie. Et je crois que ça avait été une très grosse expérience parce que c'était un match vraiment, on n'attendait pas à ce niveau-là. On a vu vraiment un niveau assez haut d'une équipe de Colombie, assez très solide. Et je crois que ça nous a fait plaisir aussi de pouvoir emporter les équipes de ce niveau-là. Avant cette défaite 3-0 contre la Colombie, le Cameroun avait une belle avance sur cette équipe, notamment en 1990 où en Italie, Roger Mila nous sort des buts extraordinaires pour qualifier le Cameroun pour les quart de finale de la Coupe du Monde face à la Colombie 2-1. Puis lors de la Coupe des Confédérations 2003 en France où on bat la Colombie 1-0 avant d'accéder en finale. Ernest, ici, vous jouez, vous perdez contre cette Colombie-là. Quel était le discours du coach Doumbé-Bosso qui a fondu le groupe à ce moment-là ? Quel était son discours avant l'entame de cette rencontre ? Avant l'entame de cette rencontre, il nous a fait comprendre les enjeux du match, qu'il fallait que chacun se comporte. On s'est retrouvé une équipe qui n'avait pas encore pu livrer un match ou bien faire une position ensemble. C'était assez difficile, c'était assez difficile parce que le groupe ne se connaissait pas. On a essayé de faire comme on pouvait et il nous a donc dit d'essayer de se retrouver sur le terrain, de communiquer et d'essayer de faire le maximum qu'on pouvait faire pour obtenir un bon résultat qui était assez difficile déjà d'avoir quand même. Mais le plus important, c'est qu'on l'a fait vraiment en groupe et on a aussi pris du plaisir quand même malgré la défaite. On se souvient que cette sélection qui avait voyagé pour la Colombie était constituée essentiellement avec des joueurs du CRUP, des joueurs du championnat local du Cameroun. Vous étiez peut-être le seul ou vous étiez, je pense, deux footballeurs professionnels. Qu'est-ce qui avait expliqué ce contexte-là ? Pourquoi Samuel Leto, Stéphane Biya, pourquoi ces joueurs-là n'avaient pas participé à cette rencontre ? Est-ce que vous vous souvenez encore ? Oui, je me souviens encore bien, comme si c'était hier, parce que je crois que c'était ma dernière sélection en équipe nationale en Véroujaune. Donc je pense que le Cameroun devait jouer certainement un match de compétition sur le continent africain et qu'il ne les permettait pas d'être là deux jours, un jour après, pour se retrouver en Colombie pour pouvoir comporter ce match qui était déjà confirmé. Et alors du coup, il fallait dépêcher une équipe, une autre équipe, comme une équipe B, je peux dire, pour pouvoir rencontrer cette équipe de Colombie. Et alors on s'est retrouvés là avec des professionnels en Estenfort et Guy Roger Thoëldouakki qui évoluait, je pense, bien en Norvège. Et c'est les seuls professionnels qui étaient là sur cette liste. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec une équipe qui n'avait pas encore vraiment cette entente en réalité. Est-ce que vous réalisez que ce jour-là, vous avez évolué contre Zapata, Carlos Bacca, tous deux sociétaires du Milan aujourd'hui, ou encore contre Juan Guadrado qui vient d'ailleurs de remporter le titre de champion d'Italie, de la Coupe, qui vient de remporter également la Coupe d'Italie et qui se prépare avec la Juventus à jouer la finale de la Ligue des Champions. C'est pas toujours plaisant de savoir ça, parce que c'est parfois, c'est comme, parfois on dit, ouais, je suis trop contente, quand même on a joué contre lui. Et puis bon, c'est plus plaisant quand on a joué contre lui en 2012 et qu'on se retrouve en 2017 en train de jouer la Champions League, bien évidemment, ensemble, ce qui ne serait pas possible pour moi. Je crois que c'était vraiment, quand je regarde cette équipe aujourd'hui, c'est vraiment, c'est tout simplement pour confirmer la raison pour laquelle on a perdu ce match, pas de fois but à zéro, quand je vois, il y avait Cuadrado, il y avait Bacca, il y avait Jackson Martinez, il y avait James Rodriguez avec toute l'équipe au complet, qui ont joué contre nous. Je crois que c'est pour ça qu'après le match, le Côte d'Italie de Bacca nous avait dit qu'on a fait notre travail comme on pouvait. Et on était tous conscients que la baisseur était réussie. Quand vous arrivez en Colombie, la petite anecdote, c'est que vous rencontrez Carlos Bacca, que vous connaissiez dans le championnat belge, et qui a sans doute soufflé quelques mots vous concernant à ses coéquipiers. Oui, j'ai rencontré Carlos Bacca, on a eu un petit entretien, et bien évidemment, il jouait en ce temps au club de Bruges, et j'étais accoutré, et je me rappelle encore qu'il y a eu un coup franc à un certain moment, en premier mi-temps, un coup franc qui était à l'entrée rectangle, où Carlos Bacca est allé vers le gardien pour essayer de lui parler, parce qu'il savait où je pouvais lui mettre le coup franc directement, et au moment où j'ai dit, le gardien avait déjà anticipé les deux pas. Donc après ça, on s'est vus après le match, et je lui ai dit, ouais, tu as tout donné le secret, et il a commencé à rigoler. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qu'on connaît dans un tel pareil match. Ça fait plaisir, mais d'un côté, c'est désavantageux, parce que déjà, il connaît un peu votre style de jeu, et il sait ce que vous êtes capable de faire. Le 13 juin, les Lyons et l'Ontable, chez l'entrée d'Afrique, affrontent les Caféteros numéro 5 mondial au dernier ranking FIFA, avec des grands joueurs comme Quadrado, vous l'avez dit, James Omblides de Real de Madrid. Quels pronostics est-ce que vous pouvez faire pour cette rencontre? Comme je l'ai dit d'abord, avant, moi, j'ai confiance en cette équipe du temps. Et je ne vais pas pronostiquer, mais je sais qu'on va tirer de plein de jeu. C'est une équipe, ce que je dirais juste à mes coéquipiers, à mes compatriotes, c'est que c'est une équipe très enthousiaste, avec des supporters assez, très exigeants. Quand le match tourne en leur faveur, les supporters sont derrière l'équipe, et quand c'est le contraire, quand l'avresseur prend le dessus, les supporters vont commencer à râler, et l'avresseur, et en ce moment-là, la Colombie, ils perdent facilement les pédales, parce qu'il y a un moment donné, ils n'avaient pas encore marqué, et ça ne tournait pas bien. On a vu comment les supporters ont commencé à murmurer un peu, à râler un peu, et je crois que ça peut être un avantage pour l'équipe nationale du Cameroun, dans ce match-là, et de savoir aussi qu'ils ont des joueurs qui vont très, très vite, et qui vont essayer de nous prendre comme ils nous ont pris en 2012, avec de longues balles, dans le débat des deux latéraux. Et c'est ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont fait vraiment mal avec ça. Je crois qu'ils ont encore, vu qu'ils ont encore le même joueur, je crois qu'ils jouent encore, plus ou moins avec le même système. La seule chose qu'il faut faire, je crois que les gens le savent, je ne sais pas comment ils doivent le dire, mais je crois qu'ils sont assez prudents, et on a une bonne défense pour ça. Est-ce que vous allez accompagner cette sélection à l'Agritafé, en Espagne ? Je ne vais pas les accompagner physiquement, mais l'esprit, je vais les accompagner, je vais suivre le match en direct. Merci Yannis. Merci. 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 Merci.